Et les hypochondriacs, je sais très bien ce que c'est, et c'est exactement, en fait, je me rends compte que je suis pas seule, quoi, et ça, ça fait du bien. Bon, en gros, moi, depuis que Liroy est née, donc depuis que j'ai mon premier enfant, je sais pas expliquer, mais il me vient des angoisses. C'est comme si j'avais signé un pacte avec moi-même, où, en fait, j'ai trop peur de mourir, d'avoir une maladie, et de, en fait, c'est pas tant de mourir qui me fait peur pour moi, c'est genre de ne plus être là pour eux. Et en fait, du coup, ça, c'est angoissant, ça fait que dès que j'ai un petit truc, je le montre jamais, parce que c'est pas des, la santé, c'est pas des choses dont je parle, parce que je suis pas, en fait, je suis pas, je suis pas à l'aise. En fait, ça me met dans des états où, je vous jure que, par exemple, si, je sais pas, moi, j'ai mal, comme je vous ai expliqué, j'ai une petite douleur dans le bas du ventre, je vais aller faire un scanner de l'abdomen, tant que j'ai pas une réponse où on me dit j'ai rien, genre, je suis mal, genre, j'arrive plus à manger, genre, voilà, j'en suis à ce point-là, quoi. Là, je vous dis le dernier en date qui date d'il y a deux jours, quoi, mais sinon, c'est hyper récurrent, c'est sur tout, c'est tout le temps, c'est... Voilà, je suis contente de voir que j'ai beaucoup de témoignages de votre part et que ça vous fasse plaisir que j'en parle et que vous vous sentez moins seule, moi aussi. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, après ma dernière péripétie, là où j'ai fait mon scanner de l'abdomen il y a deux jours pour rien, je me suis dit, il faut que ça s'arrête, en fait, j'en ai marre de vivre comme ça, dans l'angoisse tout le temps, et en fait, je me suis dit, à force de chercher des problèmes, je vais vraiment trouver et je vais me causer, enfin, je vais être ma propre cause, quoi, tu vois, donc non, je me suis dit, stop, il faut que je... Il faut arrêter, même moi, je suis épuisée mentalement. Et ce comportement-là, je l'ai vraiment pour toutes les personnes qui m'entourent aussi, notamment mes enfants. Franchement, je ne veux plus vivre comme ça, ça, je suis fatiguée. Je vous jure, mentalement, c'est hyper compliqué d'être confronté à soi-même et de devoir se combattre, s'auto-combattre, parce qu'en fait, tu t'auto-combats quand tu as ce genre d'angoisse et quand tu as ce genre de peur, parce que tu n'as rien, en vrai, mais tu t'inventes des trucs, quoi. Enfin, je ne veux plus, ça y est, je suis fatiguée, je vous jure.